Musique de générique Les dieux n'étaient toujours pas satisfaits, puisque cette même année, un autre présage est apparu. Le temple de Huitzlopochtli a soudainement pris feu, alors qu'il était en pierre. Plus les gens jetaient de l'eau sur le feu, plus les flammes redoublaient de vigueur. J'ai demandé à notre empereur Moctezuma ce que nous devions faire pour apaiser les dieux. Ces prêtres hautains ont formulé la réponse prévisible. L'empire aztèque devait trouver d'autres prisonniers. Les dieux du soleil et de la pluie, et même Quetzalcoatl, le serpent à plumes, étaient courroussés. Il leur fallait des sacrifices. Tenochtitlan est allié à deux autres cités-états pour former la triple alliance. Moctezuma voulait que nous attaquions ensemble nos ennemis de longue date, les Tlaxcalan. J'ai envoyé le bouclier, les flèches et les capes traditionnels aux Tlaxcalan, en leur annonçant qu'ils allaient être prochainement attaqués. Puis nous avons traversé les forêts, nos étendards à l'emblème de l'aigle et du jaguar, prêts à se heurter à l'étendard du héron des Tlaxcalan. Les oiseaux s'envolaient sur notre passage, cherchant à fuir la violence qui s'annonçait. Encore une fois, c'est une mission plutôt longue, enfin globalement, la campagne Boctizuma est plutôt longue. Encore une ultime, la Tlaxcalan et la Copane. Utilisez vos guerriers pour trouver un lieu ou bâtir astéristique, je suis sur la bâtir, je me suis entraîné pour le trouver parfaitement. Faites attention aux navires qui n'ont pas trouvé dans le flèche, c'est logique. Il y a deux super unités, guerriers jaguars contre l'infanterie, guerriers haigles contre les archers, cavaliers, les armes de siège et les moines. On ne voit pas l'âge impériale, c'est pas important. On commence avec quelques guerriers haigles qui seront nos messagers, à peu près nos troupes principales arriveront. Les de la côté entraînent surtout des unités de corps à corps, donc épée et guerriers haigles. Or, collègue les Tlaxcocos, surtout les archers et les mangonautes. Ces troupes serviront à vaincre les Tlaxcala, la Maligne, qui résident au nord, de l'autre côté de la rivière. Si c'est pour les archers, leur infanterie et leur charme de fou. Il faut impérativement très vite enlever ça là-bas. Donc, juste que je... Là, on va passer deux minutes. Aztec, Maya avec nous. Espagnol, on les rencontrera plus tard. Donc, les Mayas. Vous nous donnez ce bonus là, vu qu'il est dans notre équipe. Et bonheur coûte moins 50%. Avec Dorado, Guerriag, ou plus 40 PV. Ce qui est énorme. En soi, c'est vraiment énorme. 100 PV, c'est... Beaucoup. Alors, je sais exactement où sont tous les trucs qui m'intéressent. A savoir qu'il y a 4 rigs sur la map. Donc, il faut en profiter. Il y a beaucoup de pierres, beaucoup de nourriture. Il faut connaître les lieux. Là, je vais vous les montrer. N'inquiétez pas. Donc là, bon, ils auraient complètement résumé... Alors, à savoir qu'ici, il y a un petit temple à capturer. Si vous envoyez... Il faudra envoyer 10 guerriers jaguars. Bon, il y a des tours qui protègent ce lieu. Les Tlaxcalas. Si vous envoyez 10 guerriers jaguars, ils ont... Au lieu d'avoir 50 PV, nous aurons 450. On ira y récupérer bien plus tard, nous, c'est ce bonus-là. Donc, ça là-bas. Un gao. Un ici. Alors, je les ai mis en position comme ça. C'est juste pour protéger les reliques. Ça se pourrait protéger. Il y a une relique ici et une, tout au nord. Oui, je me suis entraîné pour sa priorité relique. Oui. Et un quatrième, je ne sais jamais où elle est. Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Oncle de la pierre ici, il y a de la pierre là. Il y a beaucoup d'or ici et ici, un peu plus au sud. De toute façon, vous verrez où je construis ma base. Il y a une dernière relique ici. Moctezuma, l'empereur aztèque, demande qu'en tant que membre de la triple alliance, vous attaquiez les cruels Tlaxcalas. Moctezuma nous demande de faire beaucoup pour les aztèques. Nous les obéirons pour l'instant. Nous pouvons maintenant attaquer les Tlaxcalas. Les villageois sont transportés de Ténortitlan pour établir un avant-poste. Vous construirez l'avant-poste. Je vous montre exactement le meilleur endroit pour... Enfin, le meilleur. Je veux dire, rien des meilleurs endroits pour construire votre village. Là, vous voyez, trois reliques. Ici, il me faut quelqu'un qui va me faire une forge. Suivi d'un moulin. Suivi d'un marché, excusez-moi. Et vous allez vous dire, ouais, mais niveau ressources, il n'y a pas grand-chose quand même ici. Il y a juste un peu de nourriture là. Il y a beaucoup de pêche ici. Il y a énormément de bois. Donc, globalement, sur une map de Moctezuma, il y a énormément de bois. Il y a énormément d'or ici, comme vous voyez. Et après, bon, tout ce qui est pierre, la pierre, il y a un endroit où il y a énormément de pierre pour ceux que ça intéresse. Protéger, ça marche, protéger sur... Ça marche pas, c'est pas une idée. Et pour ceux qui ont peur de manquer de pierre, vous montrez un endroit où vous serez le seul à avoir accès et que vous l'avez vu, ils n'iront jamais. Ah oui, une chose, vous mettez un village à faire ça et en mettez deux ici. Ça va se tenir à peu près en même temps. Mais non, il y a énormément de nourriture avec les poissons que vous pouvez récupérer. Là, je vais vous montrer un peu. Ce site-il-là, en fait, c'est une petite île en plein milieu. La rivière, qui a énormément de pierres, enfin, énormément, qui a un bon petit stock de pierres, pour tout le vrai dire. Pierre et or, mais il n'y a pas de nourriture. C'est pour ça que je n'aime pas... Au début, il m'était dit que ça pouvait être un endroit excellent pour s'installer. Juste des navires de guerre qui peuvent nous attaquer. Mais au final, avec du recul, je me rends compte que c'est un mauvais endroit pour s'installer. Et qu'ici, c'est bien mieux. En plus, vous êtes protégé par vos étaliers. D'ailleurs, il me faut que je récupère un. Il me faut des habitations. Et je pense que vous comprenez pourquoi je fais un rush... Hage des châteaux, c'est pour récupérer ces trois reliques. Donc là, on va explorer encore un peu pour trouver les dernières ressources qu'il y a. Niveau bois, on a des stocks phénoménaux. Au début de partie, on est imité à 75 de pop, encore une fois. Donc, il faut qu'on en profite au début de partie. De ne pas un carry jaguar. Je ne réfléchis même pas. Dès que je passe d'âge... Voilà. Banc de loup. Donc, un moine ici. Normalement, avec deux moines, ça suffira pour récupérer toutes les reliques. Si vous commencez bien par un peu, un tel. Il n'y a pas d'autre dépôt de pierre par ici ? Ah si, il y a un autre énorme dépôt de pierre, c'est bon, je pense que celui-là était où. Tant que ça me revient. On a beau préparer une vidéo, parfois on ne peut pas se tout se souvenir. Généralement, il pique ces troliques-là en premier, les ennemis. Enfin, normalement, ils en piquent même une autre, mais vu que je ne sais jamais où il est où, la dernière. Si je savais exactement où était l'autre relique, je m'amuserais peut-être à contester si elle n'avait pas trop loin du violet. Mais bon. On en fiche. Le suivant ici. Là, maintenant, vous faites ferveur. Le deuxième va récupérer ça. Le premier va récupérer celle-là. Et voilà, comme convenu, encore un dépôt de pierre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous savez ce que vous êtes déjà en train de vous dire ? J'ai énormément, je suis en train de récupérer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, je suis en train déjà de faire beaucoup de maisons, il fait beaucoup de villageois, c'est normal. Très important, c'est de faire très vite beaucoup de... Comment ça fait ? Tu aurais été encore plus rapide que la dernière fois. Non. Si j'ai été plus rapide que la dernière fois, je suis surpris par moi-même. Un cut. Un cut. Très important, c'est de vite ramener ces reliques. Ici, pour récupérer après la dernière. Voilà. Alors, ça peut se surprendre que j'aille chercher aussi vite la pierre, mais ils vont exploiter les gisements de pierre que je suis en train de devoir exploiter les mayas. Et à dire vrai, j'aimerais éviter qu'ils les exploitent. J'aimerais éviter qu'ils en exploitent trop avant que moi je les ai exploités. Ah bon, là ça va que faire, j'ai une économie qui se décoque plutôt vite. Donc je suis plutôt confiant actuellement. J'ai des unités de guerre qui ont disparu. Et en réussite, elle peut être récupérée après. Bon, il faut quand même savoir que Sabo est une trip alliance. Globalement, c'est quand même plutôt les Aztèques qui dirigent tout, et les autres alliances à côté qui subissent la direction Aztèques. Et globalement, j'ai juste regardé un truc pour les mayas. Archer coûte juste moins cher, ressources plus ou moins longtemps. Ouais, ils n'ont pas de... Ouais, il faut que je regarde un truc. Ouais, j'ai bien des arbalétriers. Donc ça c'est bon. Désolé, c'était pour les mission d'après que je regardais un peu mes technologies. Donc là, le fait de récupérer aussi vite les reliques avec les Aztèques vous donne un... Un sacré boost économique. Vous voyez. Il faut savoir que, vu que nos reliques... Normalement, les reliques génèrent un d'or toutes les secondes. Donc vous en avez trois, vous générez trois d'or par seconde. Et si vous générez avec plus de rapidité, donc 33% plus vite, vous vous en générerez non pas... Euh... Attends, juste que je fasse ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pareil. Vous en générerez quatre par seconde. Ce qui est quand même une bonne quantité, on va pas se mentir. Euh, c'est pas... Deux par... Par gisement de pêche. Voilà. Donc mon écommy va aller assez vite. Comme le nombre de mes châteaux que j'ai positionné aussi après. Voilà, trois. Parfait. Voilà, là j'en ai trois. Maintenant, de reliques. Vous voyez l'or comme elle monte déjà. Vous allez pas pouvoir vous contenter que de ça en or, qu'on se mette bien d'accord, mais... Ce sera déjà un bon petit boost pour le début de partie. Je pourrais peut-être vider les carrières là. Assez rapidement, ce qui m'arrangerait bien. C'est la copane. D'accord, ça se fait là-bas. Nourriture. Oh, je suis presque bon en nourriture. Non, j'ai préféré faire ça avant. Les clés vont construire un atelier de siège et un château ici. C'est totalement scripté qu'on se mette d'accord. Là, je vais envoyer mes troupes pour faire un petit harcèlement. Normalement, en fait, il faut déjà commencer à attaquer un peu ses adversaires pour que vous alliez à l'idée de les attaquer par la suite. Sinon, je ne les attaque pas. Faut que savoir, sinon vous... Vous serez surpris, vous alliez, n'attaque pas les ennemis. Enfin, votre adversaire, si vous n'avez pas osé l'attaquer. J'ai été surpris un coup, donc maintenant que je m'en souviens. Fais attention. Là, au moins. Parfait, ça. Là, je vais mettre tout le pouvoir qu'on sort plein de châteaux. Parce qu'après, oui, j'ai un grand projet d'urbanisme. C'est de faire des châteaux en nombre très conséquent, on ne va pas se mentir. Ah, j'aurais pu garder le bateau pour venir ici. Oh, tant pis. Il n'y aura pas mort d'homme. On va mettre un petit château là. Ah, là. Voilà. le niveau bois ça va assez vite être solutionné le problème on a rien à craindre à ce niveau là on va commencer à faire beaucoup de châteaux il y avait de l'or aussi là, j'avais oublié le cycle est de prendre la balle voilà et l'exploitation agricole commence bon c'est vrai que j'exagère niveau château mais personnellement je trouve que c'est une bonne idée de toujours en faire un bon petit nombre ça c'est important aussi on va faire beaucoup de châteaux on va essayer de faire assez vite cette mission quand même bon il a fallu beaucoup plus rapidement que quand je me suis entraîné enfin l'exéculture va mettre encore du temps à vraiment être opérationnel ce qui... enfin on va devoir construire quelques châteaux en plus elles sont toutes la pierre que vous voyez essayez d'exploiter, faites le plus de châteaux possible ça peut que vous êtes que bénéfique pour la suite hein maintenant il y a trois recherches qui nous seront indispensables ces trois là et niveau or vous voyez regardez mon or j'ai bientôt 2000 d'or sans avoir rien fait hop noach c'est fait maintenant on va faire fraîche à poinçon on va faire fraîche à ao dire on va faire fraîche à moi on va faire fraîche à 1 ...